Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hell's Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Hell's Tech. Je suis Mériadec Guéniard, pharmacien-entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Hell's Tech. Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou partager cet épisode. C'est ce qui permet de faire grandir le podcast et de faire briller l'écosystème Hell's Tech. Chausser les crampons, prenez les pioleilles et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Des startups Hell's Tech rentables. Aujourd'hui sur le podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Quincagnoun, un serial entrepreneur Hell's Tech et cofondateur de EFI. EFI, c'est une solution digitale qui analyse via l'image la bonne utilisation des inhalateurs prescrits chez les patients atteints de BPCO. Mais à côté de ça, Serge a aussi une voix différente sur ce que devrait être une startup. Il a développé une méthode pour construire des startups Hell's Tech rentables dès le début et on va en parler dans cet épisode. Bonne écoute à vous. Donc bonjour Serge, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Hell's Tech qui nous progresse. Donc dans cet épisode, on va revenir sur ton parcours entrepreneurial, on va parler de EFI et surtout on va parler de startup rentable. Et donc avant de commencer, le petit rituel, la classique, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours ? Oui bien sûr. Donc bonjour et merci pour l'invitation dans ce podcast. Donc je suis Serge Quincagnoun, je suis ce qu'on appelle un serial entrepreneur, effectivement spécialisé dans les technologies médicales. Donc j'ai d'abord été chercheur en imagerie médicale à l'hôpital Pitié-Salpêtrière où j'ai travaillé notamment sur l'imagerie IRM pour diagnostiquer des maladies neurologiques. Et quand j'étais là-bas, j'aidais les neurologues, neuropsychiatres et psychologues à développer des tests, ce qu'on appelle les tests psychomoteurs. En gros, c'est pour tester le comportement de l'homme sain et de l'homme malade. Donc j'ai fait ça en parallèle de ma recherche, j'ai développé un outil qui leur permet de créer leurs tests informatisés comme sur un PowerPoint et qui sont interactifs clavier-souris, qui se branchent sur IRM, MEG, poignée de force, joystick, etc. Et j'ai rencontré à l'époque une équipe qui travaillait sur l'analyse des mouvements oculaires pour diagnostiquer des syndromes parkinsoniens et qui m'a demandé de moderniser leur outil. Notamment, ils avaient une rampe à diodes pour tester les mouvements oculaires, pour faire des stimulations visuelles si tu veux. Ils avaient des électrodes pour mesurer les mouvements des muscles des yeux. Ils avaient une vieille imprimante, enfin un ordinateur déjà qui tournait sur Windows 3.1 pour te dire, et une imprimante avec les petites bandes sur les côtés, ils imprimaient les résultats des mouvements oculaires et puis ils mesuraient ça avec une règle. Quelque chose d'assez archaïque en effet à l'époque. Ah ouais, et puis ça leur prenait deux heures par patient, si tu veux. Avec leurs petites règles, leurs tracés qui duraient d'une heure, c'était un truc de fou. Donc ils avaient perdu le chercheur qui leur avait développé ça, donc ils avaient peur que ça lâche et qu'ils se retrouvaient avec plus rien. Et puis moi je leur ai demandé, quand j'ai terminé le dev, si c'était intéressant, ils m'ont dit, enfin en tout cas leur technique, ils m'ont dit qu'ils gagnaient deux à quatre ans sur le diagnostic. C'est pour ça que j'ai créé ma première startup en 2008. La société s'appelle iBrain, l'œil, le cerveau. Bah du coup, tu me fais rebondir justement sur ta première expérience et le fait que tu aies vendu ton entreprise, parce que c'est quelque chose qui est quand même finalement assez rare, de faire le parcours complet de l'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, la vente de l'entreprise, comment ça se décide, comment cela se négocie et peut-être des détails croustillants de cette aventure vraiment ultime de l'entrepreneur ? Alors dans mon cas, c'était une expérience un peu contre ma volonté en l'occurrence. Moi je ne comptais pas forcément vendre à ce moment-là, mais j'ai fait plusieurs tours de table, c'est-à-dire que j'ai fait trois levées de fonds pour un total d'à peu près 6 millions d'euros et j'ai des investisseurs qui voulaient sortir, en fait ils arrivaient au bout de leurs fonds, et puis il y en a un aussi qui voulait vraiment sortir. Donc comment ça s'est décidé ? Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'autre tour de table, je n'étais plus du tout en position de décider quoi que ce soit. Donc les investisseurs ont décidé qu'il fallait mettre la société en vente, on a sélectionné, on a déjà évalué à peu près le prix de la société, on a sélectionné une banque d'affaires ou quelqu'un qui sache en tout cas vendre une start-up, et on lui donnait que mission de trouver des acheteurs, et ça n'a pas été terrible dans le sens où on a très mal vendu la société. En sachant que si tu veux, j'avais deux concurrents dans le domaine de l'eye tracking, donc l'analyse des mouvements oculaires, qui se sont vendus, on a vendu en décembre 2015, en 2016, tu as une société qui se fait racheter par la première se fait racheter par Apple, et en 2017, une autre société se fait racheter par Facebook. On a loupé un truc. On a vendu un petit peu trop tôt, alors que nous, on a vendu à la casse où personne n'a gagné d'argent. Dans mon cas, ça ne s'est pas forcément super bien passé, après, je n'étais peut-être pas non plus hyper motivé pour vendre, parce que ce n'était pas ma décision, ce n'était pas ce que je voulais faire. Je voulais, moi, il y a encore des choses à développer. On va y arriver. Est-ce que c'est ça, du coup, finalement, le déclic pour développer des start-up rentables ? On va en parler juste après, mais est-ce que ça a été ça, finalement, le déclic, le fait de te retrouver minoritaire dans ton bord, le fait de pouvoir prendre tes décisions ? Est-ce que c'est ça qui t'a fait te dire, il faut vraiment, maintenant, faire des start-up rentables ? Je garde la majorité, c'est beaucoup plus simple pour décider, pour vendre, pour faire ce que je veux. Alors, non, ça n'a pas été le déclic. Ça a plutôt été un élément constitutif très fort de la réflexion, mais le déclic qui est apparu quelques années plus tard, je pense que c'est un élément extrêmement fort, effectivement, où tu t'aperçois que quand tu fais plein de tours de table, au bout d'un moment, tu perds la main sur ta société, que ce n'est plus toi qui décides, finalement, de la stratégie. Enfin, tu n'es que force de proposition et tu es exécutant, mais tu n'es plus le décideur ultime. Et du coup, ma question, elle est finalement très simple. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te relancer dans l'entrepreneuriat ? Après, cette fin un petit peu pas parfaite pour toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te relancer, de te lancer dans EFI aujourd'hui ? Et on va en parler tout de suite. Alors, figure-toi que quand j'ai terminé cette histoire d'iBrain, quand ça a été cédé, je me suis dit, enfin, j'étais à genoux, moi, j'étais sur le rotule, et je me suis dit, plus jamais je monte une startup, c'est fini. Ça m'a trop cramé, quoi. Je n'ai pas entendu ça sur le podcast. C'est quelque chose de récurrent chez les entrepreneurs. J'étais épuisé, je n'en pouvais plus. Je sens que je n'étais pas loin du burn-out. J'étais vraiment rincé, quoi, pour différentes raisons. Et donc, j'ai travaillé, enfin, j'ai été chassé par l'Institut du cerveau à la Petite Sapetrière, mon glycème, pour mettre en place toute la valorisation de la MedTech chez eux. Ils faisaient bien la biotech, mais ils ne valorisaient pas leur recherche en MedTech, c'est-à-dire en outils digitaux et puis matériels. Ils m'avaient aussi demandé de monter des projets de startup, enfin, d'en trouver. Ce que j'ai fait, j'en ai monté une dizaine, mais bon, il n'y en a aucun qu'ils ont osé lancer, finalement. Et donc, je suis ressorti pour créer ma propre startup avec une personne que j'ai rencontrée aussi à la Petite Sapetrière, mais pas du tout en euros, cette fois-ci, c'était en pneumologie. Et elle a su me convaincre. De te relancer dedans. De te relancer dans son projet. Oui, je l'ai rencontré parce que j'organisais des rencontres, des matching days, en fait, entre un grand industriel, des startups, et puis des chercheurs de l'ICM. Mais l'idée, c'était d'essayer de sortir la neurosciences des laboratoires et de la médecine pour montrer qu'il y avait des applications extérieures. Et ça marchait pas mal, d'ailleurs. Il y a plein de projets qui se sont lancés. Et puis, l'hôpital nous a demandé de présenter aussi une hospitalière qui n'était pas forcément de la neuro. Et j'ai rencontré la Valérie Troisines-Deserts et il y avait cette problématique-là sur... Donc, ça, c'est EFA, la dernière startup que j'ai lancée. Cette problématique chez les personnes qui ont de l'asthme ou de la BPCO, bronchopathie chronique obstructive, une saleprie qui détruit les poumons, et pour lesquelles la pierre angulaire du traitement, c'est l'inhalateur, d'accord ? Donc, ventoline, des choses comme ça, ou... Alors, ventoline, effectivement, ça, c'est pour les traitements sur les crises, et puis, t'as des traitements de fonds, et t'en as une soixantaine, plus d'une soixante, d'ailleurs, sur le marché français, des inhalateurs, avec poudre, spray, avec des ouvertures complètement différentes. Et ce qui est incroyable, c'est en tout cas, moi, ce qui m'a halluciné quand elle m'a dit ça, c'est que... et que j'ai vérifié après, c'est que t'as 30 à 40% des patients qui ne savent pas utiliser ces inhalateurs. 30 à 40% des patients, que ce soit en France, en Europe, dans le monde, partout. C'est vrai que ça ne m'étonne pas, c'est des choses que j'ai vues pendant mes études, et il me semble même maintenant qu'il y a des sites qui référencent plus ou moins tous les inhalateurs pour savoir comment s'en servir. C'est un vrai... Alors, justement, c'est Valérie qui a mis au point ce site. D'accord, ok. Qui a fait toutes ces vidéos, qui a refait des vidéos, et qui est maintenant sur le site du guide Vidal. Après, le truc, c'est que les officinaux, vous regardez les vidéos, les médecins regardent les vidéos, mais personne n'a le temps, finalement, d'apprendre aux patients de le faire. Et voilà, on se retrouve dans ce cas-là, t'as 30 à 40%. Donc, elle a commencé à faire ces vidéos, ensuite, elle a fait une étude avec des tablettes tactiles qu'elle a mis chez des patients, une cinquantaine de patients, pour voir... Enfin, avec une plateforme de télémédecine derrière, pour observer les patients quand ils prennent leur inhalateur. Et là, je crois que t'avais un truc comme... 85-90% des patients qui faisaient des erreurs, et qu'ils ont pu corriger, donc grâce à ça. Mais après, tu peux pas... Je crois que t'as un million de patients BPCO, t'en as huit, grosso modo. T'as 8 millions d'asthmatiques en France, tu peux pas mettre une personne... Enfin, déjà, tu peux pas filer 9 millions de tablettes, et tu peux pas non plus mettre une personne derrière chaque tablette pour observer comment font les gens. Et donc, là, j'ai fait rencontrer Microsoft avec nos chercheurs, etc., les Matching Days ICM, genre le cadre. L'idée, c'est que j'ai dit, écoute, tu vas demander à Microsoft s'ils sont capables de remplacer l'œil humain par une intelligence artificielle. Et eux, ils ont complètement kiffé le projet. Et puis après, ils sont revenus me voir en me disant, écoute Serge, est-ce que tu peux m'aider à créer une start-up ? Je lui ai dit, non, moi, ça m'intéresse plus. Mais je vais bien te filer, je vais bien te filer un petit coup de main. Donc, je l'ai revu pendant 3-4 semaines, comme ça, une fois par semaine. Et elle avançait à toute vitesse, vraiment mordant, quoi. Et là, je me suis dit, attends, puis j'ai un peu analysé aussi tout l'écosystème, enfin, en tout cas, toute la chaîne de valeurs pour voir qui était impliqué. Tu vois, t'as le patient, t'as le médecin, t'as le médecin qui prescrit, le pharmacien qui délivre, les fabricants, les payeurs, donc la Sécurité sociale mutuelle, les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants d'inérateurs. Et je me suis aperçu que, quand même, elle avait pas mal de relations avec les laboratoires pharmaceutiques. Il y a peut-être un truc à jouer là-dessus, puisqu'elle avait fait, tu sais, toutes les vidéos d'inhalateurs dont on parlait. Donc, elle allait travailler avec tous les laboratoires pharmaceutiques. Elle lui faisait confiance. J'ai dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, OK, je t'accompagne, t'as la patate, et en plus, t'as une certaine renommée sur laquelle on va pouvoir jouer. Et on a créé FI, donc c'était en 2019. Et voilà, la réussie à me convaincre par son hyperactivité et son idée simple et efficace. Ça, j'adore. Un truc simple et efficace, tu vois. Donc, concrètement, comment ça se passe derrière ça que j'ai du mal peut-être à visualiser comment ça se passe ? Donc, l'idée, c'est de faire une sorte de coach virtuel pour le patient. Le patient, il va pouvoir télécharger une application sur son téléphone, sa tablette, ou faire ça sur ordinateur. Et en même temps, il se filme avec la webcam ou la caméra du téléphone pendant qu'il fait l'ensemble de ses gestes. Et nous, on analyse en temps réel avec une intelligence artificielle et des algos de Computer Vision et puis d'analyse de son tout ce qu'il fait et notamment tous les gestes clés pour chaque inhalateur. Et on va lui dire s'il l'a bien fait correctement ou pas. S'il a bien retenu sa respiration en 5 secondes, s'il a bien expiré avant de... D'accord, c'est ça que tu disais par rapport à la détection d'ouverture tout à l'heure avec Microsoft. Oui, est-ce qu'il a bien ouvert son bouchon correctement ? Parce que sur certains inhalateurs, en fait, la réouverture du bouchon déclenche la dose, la charge de la dose. Et donc, si tu ne déclenches pas ça, tu as beau aspirer, tu t'aspires rien du tout. D'accord, ok, c'est très clair. Parfait, ok. Et donc, voilà, c'est ça qu'on est en train de finaliser, en tout cas, on finalise une MVP One. Donc, MVP, quelque chose qui puisse être utilisé notamment dans une étude clinique. Et voilà, quoi. Donc, elle assume séduire par son efficacité. Et puis, j'ai vu des opportunités et j'avais déjà commencé à réfléchir un petit peu avant pour continuer à répondre à ta question sur quand est-ce que j'ai basculé dans l'idée de créer des startups rentables. Je m'étais dit quand j'étais chez l'Institut du Cerveau, j'ai essayé de monter des projets de startups justement sur des petits objets simples et efficaces, des objets ou des logiciels, de manière à ce que ça puisse avoir un impact fort chez les patients de suite et que c'est une courbe de traction, plutôt une force de traction qui soit assez forte. Juste avant de parler justement de ces startups rentables, j'ai deux petites questions à te poser encore sur EFI. Déjà, tu m'as dit au cours d'un premier appel téléphonique que tu avais fait le choix d'externaliser le plus de tâches possibles dans EFI. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix qui est quand même assez fort, je trouve, dans la santé ? Alors, le choix justement, il provient de cette stratégie du cafard puisqu'il faut faire des startups rentables, comment on fait ? Et donc, j'ai regardé par mon expérience de toutes les startups que j'ai accompagnées, de tous les jurys par lesquels je suis passé, enfin passé en tant que membre de jury, de financement des startups ou d'accompagnement des startups. Toutes ces entreprises essaient de prendre en gros tout un tas de paramètres qui permettent de créer des startups rentables. et celui-ci en est un, c'est-à-dire externaliser le maximum. Pourquoi ? Parce que si tu externalises, ça veut dire que tu prends, par exemple, quand tu embauches, déjà ça te prend du temps pour embaucher, ça prend plusieurs mois, la personne n'est pas forcément disponible tout de suite, donc tu réveilles depuis quelques mois, la personne n'est pas forcément au point sur ta techno, sur ce que tu es en train de faire, donc après il faut la former. Ensuite, donc là, tu as déjà perdu plusieurs mois, tu as perdu 3 à 6 mois, plus la formation, on va dire 8 à 9. Ensuite, cette personne, il faut la payer. Si jamais, toi, avec ta startup, il y a un moment où tu as un blocage et tu ne peux plus avancer parce que tu ne peux plus développer le produit, enfin tu as un pivot ou quoi que ce soit, la personne peut se retrouver sans activité ou alors il faut la reformer sur autre chose et en fait, tu perds du temps, tu perds de l'argent. Alors que si tu prends un spécialiste, un expert externalisé qui connaît ton domaine, il y a de grandes chances qu'il soit disponible rapidement, ensuite, il n'y a quasiment pas de temps de formation, il va se lancer tout de suite, toi tu peux faire, tu peux contrôler les coûts en faisant des forfaits ou en disant, voilà, on s'arrête quand c'est nécessaire, le projet est terminé, on arrête. Si tu as un temps d'arrêt, tu ne payes pas une personne à ne rien faire et si tu dois partir dans une autre direction, tu peux prendre un autre spécialiste de ton domaine, enfin du nouveau domaine. Donc ça te permet, si tu veux, dans un premier temps en tout cas, de contrôler tes coûts et d'aller extrêmement vite, de ne pas perdre tes neuf mois, tu vas perdre un mois pour être efficace au lieu de prendre neuf mois pour être lancé à fond les ballons. La question, elle est assez simple, c'est comment tu fais pour trouver ces experts-là ? Justement, est-ce que le fait qu'ils soient experts et qu'ils ne sont pas plus durs à débaucher, à solliciter, c'est dans des cabinets de consulting, dans des agences, des chercheurs, dans des laboratoires ? Alors, ouais, non, ça c'est une bonne question. Soit je fais du recrutement sur LinkedIn, soit je passe par des accélérateurs ou des incubateurs qui ont un peu leur réseau, soit par des copains, enfin moi j'ai mon propre réseau aussi, ça fait maintenant un petit moment que je suis entrepreneur. donc j'ai quand même un réseau qui est assez élargi, je peux demander à deux, trois personnes dont je sais qu'elles ont des relations avec des spécialistes dont j'aurais besoin, ça peut être des écoles, ça peut être des écoles d'ingénieurs, ça peut être des écoles de commerce, etc. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver. Ok, c'est hyper intelligent qu'on m'approche, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très très peu. On va justement, on va revenir sur ça, on va développer un petit peu plus le concept de start-up rentable juste après. Et la dernière question que j'avais sur EFI, c'est quel va être le business model ? Ça c'est la grosse question, la grosse question qu'on pose aux entrepreneurs, surtout quand un entrepreneur qui fait une start-up rentable, quel va être le business model de EFI ? Alors c'est pas quel va être le business model, mais quel est-il actuellement, quel serait-il dans le futur ? Parce qu'il y a déjà un business model. Pour faire une start-up rentable, il faut faire des ventes. C'est vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai que ma question était mal posée. Commencez par faire des ventes, donc il y a déjà un business model et j'ai un business model qui est évolutif dans le temps. En tout cas, pour l'inhalateur qui est en trois temps, le premier, et c'est celui qu'on utilise actuellement, c'est que, comme je te disais, je suis allé voir qui pouvait payer pour le développement de l'application, en sachant que nous, au départ, on a mis 5 000 euros et qu'il était hors de question qu'on mette plus et qu'il fallait beaucoup d'argent quand même pour développer une application, surtout la R&D derrière sur l'analyse d'image qui a dépassé l'état de l'art puisqu'on a même déposé un brevet là-dessus. On a l'analyse des vidéos. Donc, je t'ai dit, on a regardé, l'idée, en gros, c'est de faire, le premier business model, c'est de trouver quelqu'un qui paye pour le développement de l'outil et pour trouver quelqu'un qui, il faut trouver un client et donc, moi, je regarde toute la chaîne de valeur comme des clients en disant, j'ai parlé tout à l'heure du patient jusqu'à fabricant de l'inhalateur, j'ai essayé de regarder celui sur lequel on avait plus de traction, celui qui avait plus de besoins et pour lequel on était le plus proche et là, en l'occurrence, c'était le laboratoire pharmaceutique et donc, voilà, on a créé la société la veille de la signature du contrat, du premier contrat avec un laboratoire pharmaceutique qui nous a dit, ok, nous, on est intéressés pour développer, enfin, pour que vous fassiez une preuve de concept de ce que vous dites que vous pouvez faire et donc, en gros, on a vendu un PowerPoint, on l'a vendu 100 000 euros. Donc, c'est quoi la contrepartie, si je peux me permettre, avec le laboratoire derrière ? Eux, qu'est-ce qu'ils y gagnent si vous vous intégrez sur la plateforme ? Bah, c'est les premiers à... Ouais, écoute, c'est les premiers à intégrer leur inhalateur dans notre application donc, ils vont pouvoir bénéficier de ce temps de latence, si tu veux, entre eux, ils ont mis de l'argent tout de suite, les prochains laboratoires qui mettront de l'argent, ils auront leur inhalateur dedans mais c'est pas pour tout de suite. Donc, en gros, ils gagnent du temps. Eux, ça leur permet d'aller présenter cet outil aux médecins et aux pharmaciens pour leur dire, regardez, on a enfin une application qui permet de prendre en charge la formation que vous devriez faire pour... enfin, que vous avez à faire pour la formation... pour les... pour apprendre à prendre les inhalateurs aux patients et on va certainement réduire le taux de mésusage, donc les erreurs que font les patients, dans la prise des inhalateurs. Donc, ils espèrent que, évidemment, les médecins vont mieux prescrire leurs médicaments que d'autres. Sachant que le marché de la vente des inhalateurs en France, il est de 1 milliard, juste en France, c'est de 1 milliard, 41 millions d'inhalateurs vendus par an, donc s'ils ne prennent que 1%, déjà, ils seront très contents. Deux, il y a une réglementation qui pousse à faire en sorte que, c'est s'appelle le RWE, Real World Experience, qui pousse à dire au laboratoire, maintenant, ok, vous avez montré que vos outils fonctionnent, vos inhalateurs aux médicaments, etc., fonctionnent dans des études cliniques, maintenant, qu'est-ce qu'il en est dans la vraie vie ? Et donc, il nous faut des informations dans la vraie vie, c'est ce vers quoi pousse la réglementation. Nous, on peut faire des statistiques en temps réel là-dessus, puisque, on peut dire, voilà, il y a tant de gens qui ont pris aujourd'hui tel type d'inérateur, il y en a combien ils faisaient des erreurs et combien ne faisaient plus d'erreurs après l'apprentissage. Donc, il y a aussi cette partie-là qui est hyper importante pour eux. Et le troisième point, c'est qu'ils peuvent espérer, in fine, qu'il y ait un remboursement pour notre application et qu'ils puissent en bénéficier en plus. Et un quatrième point encore qui est à voir, mais comme nous, on a déposé un brevet sur l'application, est-ce que ça ne peut pas étendre la durée de vie des brevets sur le médicament ? Tu sais, puisque tu es en pharmacie, que pour créer un médicament, c'est plusieurs milliards d'euros et ça dure le temps du brevet parce qu'après, ça tombe dans le domaine public et que tu vas avoir des génériqueurs qui vont prendre en main et ça va faire écouler le prix des produits. Et donc, il faut au moins 10 ans pour développer le médicament. Donc, il leur reste à peu près 10 ans pour rentabiliser. Si tu peux rajouter quelques années en plus, c'est des milliards d'euros qui rentrent en plus. Donc, tu vois, tu as quatre tractions à court, moyen et long terme. Ok, c'est bien identifié. Déjà, tu as fait tout ce travail-là d'identification, mais est-ce que, là, c'est une autre question, du coup, on va venir vraiment dans le cœur du sujet autour des startups rentables. Est-ce que c'est possible ? Excusez-moi. Oui, en fait, donc ça, c'est le premier business model. D'accord, ok. Le business model suivant, ça va être de voir, là, on va faire monter une étude médico-économique pour montrer que l'utilisage de nos inhalateurs permet de réduire le taux de mes utilisages et certainement derrière le nombre de crises et donc le nombre d'hospitalisations des patients aux urgences et puis pendant un certain temps à l'hôpital et la surmédication, tout ça, c'est un coût pour la sécurité sociale et les mutuelles de 900 millions d'euros annuels parce que les patients ne savent pas prendre leurs inhalateurs. Donc nous, on va les voir d'abord dans un premier temps les mutuelles pour leur dire ben voilà, grâce à ces outils et grâce à notre étude clinique, on est capable de démontrer que vous allez dépenser moins d'argent à cause du mis usage. Donc on espère qu'elles vont commencer à payer et puis le saint graal, c'est d'obtenir donc un remboursement par la sécurité sociale 5 ans après l'étude clinique, grosso modo, enfin d'ici à 5 ans. Ça, c'est ça, c'est l'objectif ultime de tous les entrepreneurs de la LSTEC, c'est d'obtenir le remboursement sur leur solution et je pense que ça accélère aussi là-dessus. Donc il y a un petit peu moins de freins. Mais là, ce que je voulais juste te montrer finalement, c'est que tu as trois business models qui s'enchaînent et qui permettent justement la rentabilité de la société dès le départ. Mais est-ce que la question finalement elle est simple, c'est est-ce que toutes les startups LSTEC peuvent trouver, peuvent atteindre leur rentabilité aussi rapidement ? Alors à mon sens, oui. Justement, j'ai beaucoup travaillé sur cette stratégie que j'appelle stratégie du cafard maintenant puisque j'ai créé un livre blanc même là-dessus si ça peut intéresser des auditeurs et ils n'auront qu'à demander. Et j'ai montré que selon les cas de figure, toutes les startups déjà pouvaient faire du chiffre d'affaires parce qu'il y a plein de choses à vendre dans une startup. En fait, le grand problème de l'écosystème actuel c'est qu'on, quand on parle startup, on parle levée de fonds. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est presque synonyme. Oui, c'est quasiment synonyme. D'ailleurs, quand tu regardes les informations, tu regardes Madinès, le premier truc qu'ils disent, les startups, aujourd'hui, ont levé tant, la semaine dernière ils ont levé tant, tout le monde a levé tant. On n'en dit jamais, tiens, cette startup, elle marche, elle fait du business. Personne, ça n'intéresse personne. C'est vrai, aujourd'hui, tu mesures la réussite d'un entrepreneur à la somme d'argent qu'il a réussi à lever et même moi, à défaut, je sais que je fais l'erreur, des fois, quand j'en parle à mes amis, souvent, on présente l'entrepreneur par la somme qu'il a levée et pas par la somme qu'il a gagnée. Et c'est pareil, il n'y a pas que les médias puisque quand tu vas, moi, quand je discute avec BPI France par rapport à EFI, vous en êtes où ? Vous avez fait une levée de fonds ? Ah non, je n'ai pas besoin, je fais du chiffre d'affaires. Ah bon, mais ça ne rentre pas dans ma grille. Et en plus, moi, j'augmente mes fonds puisque avec les bénéfices, si tu veux, j'augmente les fonds de la société, c'est-à-dire que j'augmente le capital social avec mes bénéfices. On est passé de 5 000 euros à 35 000 euros en 2020 et à 185 000 euros en 2021. Ah oui, en effet, c'est pas mal pour une startup qui vient de commencer et surtout qui n'a pas encore le produit presque totalement définitif. Oui, effectivement, le produit n'est pas encore fini, on a été capable d'augmenter notre capital social tout seul, ce qui permet d'ailleurs, et c'est toujours dans la stratégie du CAFA, ce qui permet d'ailleurs d'obtenir plus d'aide et de subvention puisque c'est sur ton CABIS, il est écrit que la société a des fonds propres, enfin pas des fonds propres mais un capital social, donc des fonds propres au minimum de temps, ce qui permet de débloquer tout un tas d'aide et subvention, en tout cas, de débloquer les plafonds. Oui, en effet, c'est un effet de levier après à moyen terme si tu veux quand même lever des fonds à 2-3 ans, c'est quand même un super levier. Exactement. Et donc, pour revenir à ta question initiale sur les sociétés, oui, il y a plein de moyens de faire du chiffre d'affaires, ça peut être comme on l'a fait avec, enfin ça c'est le top, c'est de pré-vendre si tu veux quelque part ton produit à des gens qui sont prêts à payer pour, ça peut fonctionner en B2C aussi, tu fais du crowdfunding et ça fonctionne, tu peux faire payer des parties de développement de ton application ou de tes outils, de ton médicament, par des gens qui sont intéressés par cette partie-là, tu peux faire payer des accès à tes plateformes techniques, tu peux faire du service, tu peux vendre du réseautage, tu peux vendre, enfin il y a plein de choses à vendre quoi. Seulement, comme on disait au départ, on nous pousse, avec des fonds, on ne nous pousse pas à faire du chiffre d'affaires. Donc on ne passe pas du temps à observer et à regarder quels sont nos assets, donc les actifs de la société et qu'est-ce qui pourrait être vendu. Même une licence d'exploitation sur un brevet qu'on a dans un domaine qui ne nous intéresse pas, ça peut être vendable. Il y a des sociétés aujourd'hui qui développent un outil et qui vont faire des sortes de business units sur une application de cet outil qui vont intéresser certains acteurs du marché qui peuvent être très gros, qui vont co-investir avec eux, soit dans une JV, soit dans une JV, ou d'une autre manière, et qui après même revendent cette société pour pouvoir continuer à développer leur cœur de métier. Et donc, ça, ça peut être fait avec les biotech, évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais j'ai une question un petit peu peut-être provocatrice là-dessus. Est-ce que c'est possible pour un primo-entrepreneur ? Parce que je n'arrive pas à perdre de vue que quand même tu as un entrepreneur à succès qui a réussi et donc forcément quand tu vas voir un laboratoire pour négocier la vente, une pré-vente d'un produit, ils sont rassurés par ton profil. Donc, est-ce que c'est possible pour un primo-entrepreneur de faire une startup rentable également ? Bien sûr. Bien sûr. Alors moi, j'envoie des primo-entrepreneurs qui sont hyper forts, qui sont bien meilleurs que moi, qui savent tout de suite qu'en fait, il faut vendre et qui ne cherchent même pas à lever les fonds. Et ils le font parce que c'est dans leur gêne ou parce que c'est des entrepreneurs qui font comme ça. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ne pensent même pas à aller chercher des aides et des subventions parce qu'en fait, ils ne pensent vraiment que commercial. Et eux, ils le font naturellement. Mais effectivement, pour un néo-entrepreneur qui vient, je ne sais pas moi, de la recherche, de la technique ou autre, à qui on bassine, enfin on bassine, on bourre la tête avec lever de fond, lever de fond, lever de fond. Et ceux-là, moi j'en vois, j'en accompagne, je suis mentor. Soit ils sont attirés par la stratégie de cafards qu'ils ont lu le livre blanc ou ils ont suivi une petite formation que j'ai mise en ligne et ils viennent me voir pour que je les aide à faire ça. Soit là, s'ils sont accompagnés par des gens qui pensent commercial et je ne suis pas le seul, on leur explique comment il faut faire et ils avancent, bien sûr. Et j'ai des startups que j'accompagne là qui le font déjà. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être les grandes étapes justement de ta stratégie du cafard ? Waouh ! Il y en a sept, il y en a huit maintenant. Grosso modo déjà, il faut penser que la société, la startup, c'est d'abord une société et ce n'est pas une machine différente d'une société. Qu'est-ce que c'est que la définition d'une société ? C'est quelque chose qui doit faire des bénéfices. Tu dois faire une balance entre les dépenses et les rentrées d'argent. Il faut arrêter de réfléchir. Levé de fonds, il faut réfléchir qu'est-ce que je peux vendre ? Parce que toute l'énergie, le temps qu'on met sur les levées de fonds, c'est énorme. Ça, c'est au moins six mois, un an. C'est entre six, déjà effectivement, c'est entre six et douze mois pour lever des fonds et c'est un travail à mi-temps minimum. Si on fait toute cette énergie, on la met, donc la moitié d'une année de réflexion sur du commercial et de la vente. Donc, penser start-up entreprise et pas penser start-up levée de fonds. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne pas créer la start-up avant la signature d'un premier contrat ou d'une première entrée d'argent qui peut être d'ailleurs une aide, une subvention. Parce que plus on commence tard et plus on peut bénéficier des aides antécréations, mais plus on repousse aussi les chances du moment où on va commencer à payer des charges. Parce que quand on crée une entreprise, on paye des charges sur SAF, etc. Enfin, il y a des charges incompressibles. Il y a des packs qu'on doit payer quand on crée la start-up lui-même, ne serait-ce que les frais d'avocat, de comptabilité, de ceci, de cela. Donc, diminuer les charges au maximum en retardant l'échéance de la création d'entreprise au maximum. Ensuite, effectivement, il faut penser diminution des coûts. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on crée une start-up, une entreprise parce que ça y est, c'est la grosse fête. On va se prendre les plus beaux bureaux au meilleur endroit, qu'on va prendre le plus gros cabinet d'avocats de la ville, qu'on va se payer une Tesla. Non, 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 il faut penser en bon père de famille, comme dit l'expression juridique. En gros, il faut diminuer les coûts et les concentrer sur un objectif précis qui fait partie des jalons de la roadmap de la société. Je dois créer un MVP, je mets le paquet sur un MVP. Qu'est-ce qu'on a d'autres dans l'idée ? Ah oui, ce qu'on disait tout à l'heure, augmenter ses fonds propres, notamment son capital social avec les bénéfices qu'on a créés, ça c'est génial. Tu fais des bénéfices, tu augmentes ton capital social, comment tu fais ? Tu augmentes le nominal de ta société. Donc à la fin de l'année, quand tu fais tes comptes, tu dis, tu fais ton assemblée générale ordinaire, tu peux aussi faire une assemblée générale extraordinaire qui dit, l'argent qu'on a gagné, on va augmenter la valeur de nos actions, on passe de 1 euro à 10 euros par exemple le coût de l'action, grâce à cet argent. Ce qui te permet de faire un effet de levier derrière sur les aides et subventions que tu peux capter parce qu'elles sont souvent plafonnées au capital social et donc notamment au fonds propre dont fait partie le capital social. Parfois, les BPI et autres ne regardent pas les bénéfices que tu as faits, donc ça c'est un peu embêtant, ils ne regardent pas non plus quand tu fais des apports en compte courant de l'associé, donc autant tout passer dans le capital social, au moins les gens regardent le CABIS et se disent bon ben la société a effectivement un capital social de plusieurs dizaines ou centaines de mille d'euros, c'est le minimum si tu veux du seuil, du plafond que tu peux récupérer en aide et en subvention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc voilà, il y a certainement d'autres trucs que j'oublie, que je n'ai pas forcément en tête, mais encore une fois, je pourrais mettre à disposition le livre blanc. Carrément, super, déjà c'est des conseils extrêmement concrets et donc pour finir, il me reste deux, trois petites questions très rapides. Est-ce que tu as un conseil concret, activable tout de suite pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient entreprendre dans la santé ? Oui, déjà il faut s'accrocher parce que la santé c'est quand même un des domaines les plus réglementés avec l'aérospatiale, l'armée, etc. Mais que je vois des entrepreneurs trouver des solutions pour lesquelles l'argumentation ne s'applique pas et donc qui vont très vite. Donc il y a des solutions qui peuvent fonctionner très rapidement. Après moi maintenant, je m'oriente beaucoup vers ce que je disais, vers des trucs à impact, rapides. Donc on sait qu'il y a un problème et qu'on peut trouver une solution très rapide, très efficace qui peut permettre de commencer à financer rapidement, enfin en tout cas à vendre rapidement des outils. Puis bon, le truc c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Et moi je conseille d'essayer de faire des bénéfices tout de suite parce que bizarrement tout le monde nous aime quand on fait des bénéfices même si ça paraît étrange de faire des bénéfices pour une startup. Ok, donc ça c'est un bon conseil. Et la dernière question c'est la question totem du podcast. Est-ce que tu as un aventurier préféré qui te motive un petit peu, qui te stimule tous les jours et duquel tu peux t'inspirer dans ton aventure entrepreneuriale ? Alors, quand tu me dis ça, moi ça me fait penser, j'aime beaucoup les bandes dessinées, donc ça me fait penser à des Tarzan, des Tintin, des Wolverine, des Wolverine Serval. Mais si je reste dans la thématique du cafard, c'est-à-dire des gens qui ont été capables de créer leur entreprise, de trouver tout de suite une rentabilité et de développer l'outil, donc pour aller dans ce sens-là, il y a une personne en France qui marche bien comme ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est Xavier Niel, le mec, il a encore 70%, il a récupéré même 70%, 72% je crois de sa société Iliade, donc il détient Free, etc., il est arrivé quoi. Et je le trouve extraordinaire, c'est sa capacité à ce type à trouver des idées innovantes, à investir dans les startups, mais aussi à trouver des chemins auxquels personne n'a pensé, Station F, l'école 42, des trucs gratuits quasiment, c'est assez visible, Station F, il crée un plus gros incubateur de startups pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans et investir éventuellement. L'école 42, il fait une école gratuite pour les développeurs dont personne ne veut, et il va trouver des génies là-dedans pour qu'elle soit, il va investir, celui-là va la prendre dans ses boîtes. Là, il vient encore d'ouvrir un truc hallucinant, c'est l'école de formation d'agriculture, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, ça s'appelle Hectare, je crois que ça s'appelle, mais je trouve ça hallucinant, parce qu'il va, ok, on a besoin de renouveler l'agriculture, lui va le faire, il le fait, et puis il va certainement investir et trouver des solutions. Donc, moi ce mec-là, c'est un aventurier de l'entrepreneuriat que j'admire vraiment, c'est un peu notre Elon Musk, mais il faut vraiment regarder ce qu'il fait, parce qu'il est absolument génial ce type. D'accord, c'est un bon aventurier, je vais le noter, il sera vite à la liste des aventuriers cités sur le podcast. En tout cas, merci pour cet épisode, merci pour toutes tes réponses, et je mettrai en description le lien vers la stratégie du cafard, vers ton livre blanc, vers tes formations justement pour développer des startups santé particulière, rentables. Cool, merci à toi pour l'invitation, et puis longue vie à ton podcast. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guéniard, et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.